Le Proof of Concept Scheme est destiné aux micro-entreprises, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes entreprises afin d'aider les innovateurs à faire progresser leurs résultats de recherche et leurs idées en vue de développer des prototypes, d'établir une preuve de concept et de valider des analyses de rentabilisation. Je suis Jean-Luc Salustro, l'un des trois fondateurs et l'inventeur de Jua. Jua est une start-up industrielle implantée à Maurice depuis 2015 et qui prend des brevets, développe des procédés dans le domaine des biotechnologies et des technologies propres. Notre mode de fonctionnement, c'est le biomimétisme. Nous nous inspirons de la nature pour décrire, construire et mettre en fabrication des technologies relativement complexes, notamment dans le domaine de la digestion méthanique et du compostage, du compostage en silo. Nous avons couplé ces deux technologies pour en faire des stations qui sont mises à disposition des entrepreneurs, producteurs de déchets, des hôteliers, des villes et des cités et des villages qui ont des déchets organiques et qui ont besoin à la fois d'énergie et de biofertilisants. En fait, nous proposons des centres de profit écologique qui permettent aux producteurs de déchets de ne plus dépenser pour la gestion des déchets et d'être dans une logique de durabilité économique et de durabilité écologique. C'est parce que nous avons voulu changer cet aspect des choses que nous avons innové. L'interaction avec le MRRC est une interaction ancienne puisque le premier pilote que nous avons construit de taille industrielle implanté sur un abattoir avicole à Maurice a été co-financé par eux, ce qui nous a permis de faire venir de l'expertise extérieure qui a délivré la preuve que notre concept et que notre design étaient pertinents. Or, c'était absolument nécessaire parce qu'on ne prend pas un brevet pour le plaisir de prendre un brevet, on le prend pour constituer un capital immatériel. Les startups sont des structures fragiles et les brevets constituent ce capital qui donne confiance aux investisseurs. La preuve du concept est absolument nécessaire pour que le brevet et les investisseurs rejoignent le haut de bilan de l'entreprise. C'est notre cas. Nous avons donc pu lever les fonds grâce à cette procédure de preuve du concept assistée par le MRRC avec une méthodologie qui correspond à des critères tout à fait internationaux. L'analyse, ce succès, puisque c'est un succès, on voit deux choses. La première, c'est que ça nous a permis de passer de l'autre côté, de créer un deuxième pilote à partir du premier, qui prend en compte toute l'analyse ex poste et qui va être aussi financée. Il y aura un autre mode de financement, le RIB. C'est une démarche que d'autres pourraient emprunter et qui permettrait probablement aux Mauriciens, aux jeunes entrepreneurs, de se dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont accompagnés. Créer de l'innovation industrielle, fabriquer à Maurice, déployer cette activité sur la zone océan-adien, passe par l'innovation. Tel que nous l'avons, nous, vécu, c'est plus que positif. C'est très encourageant pour un avenir à court terme et pour tous nos collègues entrepreneurs mauriciens. Si vous avez une idée innovante, visitez notre site web le www.marici.mu pour plus d'informations sur les programmes de recherche et d'innovation du MRIC ou appelez-nous au 465 1235. Sous-titrage Société Radio-Canada